Chers citoyens, chers citoyens, madame, monsieur, je suis candidat aux élections législatives. Je suis artisan forgeron, père de trois garçons. Avant d'être candidat député, j'ai été ouvrier agricole. J'ai été délégué syndical. Avant d'être candidat député, j'ai été président de société de chasse. J'ai été premier adjoint d'une petite commune rurale. Avant d'être candidat député, je suis le petit-fils d'une grand-mère qui termine sa vie dans un hôpital rural qui manque cruellement de moyens. Je suis le fils d'une femme de 74 ans qui travaille toujours, car la retraite couplée à celle de son mari ne leur suffise pas. Avant d'être le candidat député, je suis le père qui pense aux fruits en avenir à ses enfants. Avant d'être candidat député, je suis le responsable d'une association sur le territoire. Je suis aussi le responsable d'une association nationale pour la défense des travailleurs indépendants pour la réforme du RSI. Avant d'être candidat député, je suis l'élu de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Vaucluse. Je suis l'entrepreneur qui a formé une centaine de compagnons sur le territoire et en Tunisie. Engagé depuis quatre années dans les mouvements citoyens, je me permets de faire le constat suivant. Et j'en aurais terminé avec le jeu. Nous ne sommes pas dans une démocratie, mais dans une oligarchie. À 50 ans, fort de mon expérience et de la connaissance de mon territoire, je pense qu'il est temps de le servir. Certains souhaitent la disparition de la Vème République. Nous, nous souhaitons la conserver et lui offrir un second souffle, en modifiant son fonctionnement par un retour à ses fondamentaux. Aujourd'hui, détournés par les partis politiques, qui en organisent les clivages et nous maintiennent dans l'attentisme. Aujourd'hui, nous allons construire une véritable démocratie active, par une politique territoriale, où la technocratie travaillera à nos côtés pour mettre en œuvre une gouvernance au service du citoyen et de la nation, et non pour DVRP de partis politiques. Nous allons construire ensemble l'Assemblée citoyenne, sur la cinquième circonscription du Vaucluse. Cette Assemblée aura plusieurs fonctions, permettre une cohésion et représentativité identiques sur le territoire. Pour cela, deux citoyens seront tirés au sort, sur le principe du volontariat, une femme, un homme, par commune. 56 communes composent notre circonscription. L'Assemblée sera donc composée de 112 citoyens investis. Quatre bassins de vie en font sa force, carpentras, seaux, aptes et pertuis. Vous retrouverez sur chaque bassin de vie un attaché parlementaire issu de ce territoire. Cette Assemblée aura plusieurs fonctions. Gérer la réserve parlementaire afin d'éviter le clientélisme électoral. Proposer et gérer des projets structurants pour chaque bassin de vie, tout en veillant à la cohérence et à l'efficience des actions portées par l'ensemble des acteurs citoyens, associatifs et politiques de notre territoire. La politique portée à l'Assemblée nationale s'appuiera sur la réflexion commune de cette Assemblée. Personne ne sera mis de côté. Le député ne fera que deux mandats successifs et uniques. Il sera l'élu de la cohésion territoriale, le représentant de l'État auprès de l'ensemble des maires sans clivage politique. Vous devenez ainsi l'acteur essentiel d'une politique au service de notre territoire. Le député n'en sera que le porte-voix à l'Assemblée nationale. Si vous souhaitez mener avec moi cette grande réforme pour une gouvernance démocratique, accordez-moi vos suffrages et votre confiance les 11 et 18 juin prochains. Je saurai en être digne. Vous en avez ma parole.